C'est pourquoi avoir choisi une femme, donc vous, Claire Neboux, pour interpréter ce rôle principal, et pas une comédienne transsexuelle ? Je pense qu'il y a eu des comédiennes transsexuelles qui ont fait les essais et peut-être que ça n'a pas été assez convaincant et que la chaîne a décidé, avec la production, de choisir une vraie comédienne, enfin une vraie comédienne, moi en l'occurrence. Oui, une vraie et une excellente comédienne, Claire Neboux. Je vous le confirme, mais donc cette question, vous l'êtes posée aussi. Mais nous avons travaillé tout au long de l'écriture et de la production de ce film, avec justement, avec Flore, qui est une consultante qui a vérifié ou regardé toutes les étapes du scénario, avec Brigitte Golbert, qui est la présidente de TransEurope, après ça avec une jeune femme qui s'appelle Stella, qui avait un peu vérifié la véracité du personnage. Vous avez inclus des personnes transgenres dans la conception de la série. Absolument, parce que nous voulions être le plus réalistes possible, le plus véridiques possible. Et nous avons vraiment travaillé avec toutes ces associations. Et c'est vrai que votre performance est remarquable, Claire Neboux, car ça a dû être très compliqué. Vous êtes une femme, mais vous jouez donc le rôle d'une femme qui, auparavant, était un homme. Oui. Comment vous avez fait ? Écoutez, j'ai surtout pensé au destin de cette femme qui a donc beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où elle est. C'est-à-dire qu'elle est allée au bout de ses convictions et de son évidence. Et donc, c'est quelqu'un de très déterminé. Et c'est surtout une héroïne positive. Elle est père de deux enfants aussi. Elle est père de deux enfants. Et donc, elle revient chez elle pour retrouver sa femme et s'occuper de ses enfants. Et elle n'est pas au bout de son combat. Donc, c'est quelqu'un qui va se battre et qui va continuer à se battre pour se faire accepter telle qu'elle est, se faire aimer telle qu'elle est. Et donc, voilà, j'ai pensé à tout ça. Donc, c'est quelqu'un de déterminé, de positif et de solaire. Mais pour apparaître à l'écran, vous avez dû gommer presque vos instincts féminins pour finalement les surjouer. Oui, j'ai poussé le curseur de la féminité sans tomber dans la caricature. Parce qu'il y a un metteur en scène qui m'a dirigée. Parce qu'il y a aussi la troupe avec les autres comédiens où j'ai joué avec tout le monde. Tous les conseils que vous avez pris, j'imagine ? Plus, oui, c'est un rôle qu'on travaille un peu en amont. On ne peut pas débarquer comme ça, effectivement. Et d'ailleurs, la première appréhension que je me suis dite, c'est j'espère que je vais être au niveau de ce personnage. Parce que c'est un cadeau du ciel qu'on m'a offert. Et donc, quand vous jouez ce personnage, dans votre tête, dans votre esprit, vous étiez un homme auparavant ? Oui, oui. Donc, une double personnalité, une double identité. Le film parle surtout de ce parcours. C'est rempli d'humanité, c'est rempli d'amour. C'est rempli. C'est un message généreux, justement, pour parler de cette minorité qui est souvent... Sous-représentée dans les médias. Des pilotes de l'écrivaine.